je l'ai trop serré derrière ah bah faites des achats sur des sites asiatiques online vous verrez la qualité qu'est ce qu'on a l'air pète quand on fait ça bon est-ce qu'on s'y met peut-être le moment de bosser au lieu de faire la zouave non hello les chats de soli ça joue bien j'ai décidé de repartir sur le principe qui apparemment vous avez assez plu à savoir les critiques de films la logique voudrait évidemment que je mette barbie avec openheimer donc je me suis dit on va se mettre en conséquence et pour être dans la thématique openheimer j'ai décidé de me mettre aux bombes à le rire gênant un petit make up dans la thématique années 50 on va dire comme ça la petite coiffure et tout enfin bon en espérant que ça vous plaise et que vous ayez l'impression que soit dans le thème trêve de bavardage on va rentrer directement dans le vif du sujet à savoir openheimer alors j'ai décidé de passer toute l'étape historique c'est à dire de vous contextualiser et tout j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est pas que pour voir où le monde au balcon c'est parce que vous connaissez le sujet et j'essaye maintenant de raccourcir mes vidéos au maximum parce que apparemment l'algorithme n'aime pas ça ça du coup je pense que c'est le moment de placer petite auto promo alors s'il vous plaît si ce n'est pas le cas encore abonnez vous c'est gratuit mettez un petit like si vous avez aimé cette vidéo regardez les autres vous pouvez également me trouver sur mes réseaux sociaux je vais mettre mon instagram et mon tik tok où je fais pas mal de contenu également voilà on peut revenir à nos moutons à savoir la bombe atomique et plus précisément robert openheimer donc comme je vous disais je vais pas énoncer des faits historiques vous raconter sa vie etc je pense que tout le monde connaît à peu près le sujet c'était dans nos cours à l'école on va vraiment se baser que sur le film j'avais hâte de retourner le voir une deuxième fois parce que ces films sont toujours tellement denses il ya tellement d'informations à digérer effectivement cette fois j'y suis allée toute seule en plus dans l'optique de faire une vidéo pour vous donc en prenant des notes en faisant un peu une analyse de film comme on le ferait dans une école je suis tombé mais cette fois complètement en immersion et je peux le dire je trouve que ce film est vraiment vraiment sublime pour plusieurs raisons j'avais vu la première fois et dont je vais vous parler aujourd'hui après l'avoir vu une seconde fois déjà pour démarrer moi j'ai adoré les images du début avec le texte par rapport à prométhée si vous me connaissez bien vous devez déjà savoir je suis une fan de mythologie grecque j'ai découvert sur quel livre s'était basé nolan pour faire ce film là american prometheus avec l'accent frenchie et que tout le fil conducteur tourne autour du mythe de prométhée les images au début avec le feu etc et le petit condensé du conte j'ai trouvé ça juste absolument sublime et à ensuite comme j'expliquais ben melanne fidèle à lui même va beaucoup travailler autour de la temporalité dans ce film il ya eu tellement d'informations il a vraiment essayé de nous faire quasiment toute la vie d'openheimer on va surtout dire à partir de ses études d'ailleurs tiens ça aurait été super intéressant de connaître un peu son enfance par rapport à son génie mais ça je vais y revenir après et le fait que il y ait ces différentes temporalités qui est des flashbacks mais c'est trois blocs très distincts façon dont ça a été tourné c'est très malin ça permet de mettre un rythme ça permet de suivre une autre chose qui est super intéressante et là du coup on va faire un clin d'oeil à barbie c'est les différentes colorimétries notamment la partie tout en noir et blanc un quand on est plutôt du point de vue et du rapport conflictuel entre openheimer et strauss qui va mener aussi tout le film du début jusqu'à son apogée à la toute fin on a enfin la réponse à la question de qu'est ce que c'est dit einstein et openheimer mais je vous spoilerai pas pour ça faut voir le film pour le savoir c'est vrai que ça permet en fait à nous spectateurs de comprendre et de pas se perdre contrairement à des films comme tenet où j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit que encore à l'heure actuelle ils sont très dubitatifs ou même inception qui est compliqué à suivre après je trouve que ce film là c'est un bon mélange entre dunkerque qui au passage m'avait pas mal ennuyé je crois que les images étaient très belles j'avais adoré la musique mais je trouvais que c'était très lent et puis il faut surtout savoir que moi je suis pas fan de films de guerre qui est très drôle sachant que dans mon top 5 de mes films favoris il ya tu ne tueras point qui est un film de guerre pour le coup ou même wonder woman ça parle de la guerre mondiale et bon après de nouveaux références grecques les amazon tout ça tout ça mais c'est comme des films d'action et de guerre dunkerque j'ai trouvé que c'était sublime mais lent et long et un peu ennuyeux pour moi désolé pour les fans de ce film vrai que ça m'a fait penser à ce film là tout en gardant un rythme très soutenu en tout cas les deux premiers blocs c'est quand même très très rythmé de part aussi j'ai expliqué les différents points de vue et le choix des images de la colorimétrie etc et de la musique également alors ça c'est un petit point négatif pour moi je suis une grande grande fan de dimmer et c'est vrai que ça m'a un peu manqué cette collaboration dont on a l'habitude entre deux maintenant la bande son est quand même très très chouette mon instrument préféré c'est le violon et l'art et il ya énormément de violon tout au long du film la musique est très 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 présent et ça permet de nous laisser dans cette atmosphère de nous soutenir nous garder avec une autre chose qui m'a plu évidemment énormément c'est de pouvoir être comme ça en immersion dans un grand cerveau c'est toujours très très intéressant de voir d'autres cerveaux en arborescence pour un peu comparer et s'identifier je pense que les hp qui passeront par là savent de quoi je parle j'ai adoré comment c'est imagé et de voir en fait tous ces liens une scène vraiment qui me plaît énormément c'est après la journée aux études où il ya l'épisode de la pomme d'ailleurs j'ai pas vérifié savoir si c'était un fact ça s'est vraiment passé parce que je trouve ça intéressant de voir la pulsion qu'il a eu qui ne va pas exprimer directement aux gens et faire quand même une chose qui est assez dingue de se dire qu'il va empoisonner son professeur et finalement il a très vite des remords et il finit par récupérer la pomme et là je me suis dit bah c'est la preuve que oui il pourrait tuer mais il a quand même des remords très vite et ça tout au long du film je trouve que c'est intéressant notamment pour la troisième partie où on essaie de se dire mais est ce que ce mec a vraiment des scrupules ou pas je trouve qu'on a la réponse très rapidement dans le film en fait pour revenir sur cette pomme moi j'adore la nuit où il a comme ça son cerveau en arborescence qu'on peut suivre une idée amène à une autre qui amène à une autre qui amène à une autre jusqu'à ce qu'on arrive à ce cheval à qui on donne une pomme et bim il se réveille il se dit mince la pomme et là je me suis dit punaise je pense exactement comme ça est ce que je suis en train de dire je suis une génie non pas du tout hélas il ya surdoué et génie et ce film là me fait penser à un autre film qui m'a toujours bouleversé que j'aime beaucoup qui est aussi du coup à ne jusqu'un film de guerre à part ça mais de génie qui est de imitation game sur la vie d'alan turing qui est une tête absolument incroyable et pourquoi je me permets de le placer ici parce que il a ce côté aussi très martyr que va vivre openheimer une fois que la bombe est faite dans les deux cas que ce soit openheimer ou turing j'ai l'impression que les états nos politiques le monde en fait se sert de ces gens et de ses esprits brillants pour créer des choses pour nous et ensuite une fois que c'est fait on les laisse sur le técho on les stigmatise on essaie de leur marcher dessus c'était le cas avec openheimer comme vous pouvez voir le retournement de situation il a réussi à en faire quelque chose par contre turing vous irez voir c'est beaucoup plus triste on lui a tourné d'eau parce qu'il était homosexuel et moi chaque fois ce film me bouleverse de voir à quel point la haine de l'autre la haine de la différence peut faire que une personne qui a réussi à faire des dents de grilles à plus ou moins sauver aussi l'humanité on peut se retourner contre lui et de voir à quel point aussi ces génies ces esprits absolument brillants finalement sont beaucoup des pions on se sert d'eux et ensuite on les jette quand on n'a plus besoin bref rien que d'en parler ça va mettre la chair de poule parce que chaque fois je me dis mais comment l'être humain peut être aussi ignoble quoi et comment on peut aussi va cracher dans la soupe christopher nolan a pris un parti politique très évident mais je pense qu'il nous laisse quand même l'opportunité de nous faire une idée de ce qu'on pense de l'humanité de ce qu'on pense d'openheimer lui-même ça ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos avis moi je pense qu'openheimer est beaucoup plus humain que ce qu'on peut penser les grands génies les grands penseurs malheureusement c'est comme les autistes asperger ils ont des gros problèmes de sociabilité ils ont des problèmes à sortir de leur tête et là ce qui était très intéressant notamment le rapport d'openheimer aux femmes de voir un petit peu comment il traite les femmes alors évidemment c'est christopher nolan donc les femmes n'ont jamais un grand rôle ni un très beau rôle mais quand même grâce à des actrices absolument incroyables emily blunt que j'aime depuis le diable s'habille en prada que j'ai suivi ensuite qui est dans un de mes films aussi préférés en fait j'ai que des films préférés dans the girl on the train j'adore aussi dans the huntsman vous savez blanchet j'ai le chasseur et le 2 avec les steve's worse et jessica chastain chaque fois je trouve qu'elle a des rôles différents et puis elle nous montre à quel point elle est douée au bon différent c'est marrant parce que dans ce film là on interprète en kitty par rapport à son rapport à l'alcool ça ressemble pas mal à son rôle dans the girl on the train notamment cette femme qui certes est alcoolique mais qui a une certaine force et un courage et l'image parfaitement dans ce film là fait que derrière chaque grand homme se cache une grande femme voilà je ne dis pas messieurs vous avez besoin d'une femme derrière vous absolument mais comprenez ce que vous avez envie de comprendre et l'autre femme aussi qui est florence pousse qui a un rôle pas très long mais quand même très important et qui permet aussi de comprendre un peu l'esprit d'openheimer son rapport à travers les femmes le rend encore plus humain peut-être que certaines personnes vont dire non mais pas du tout en tout cas son rapport est très malsain mais moi je trouve que ça le rend beaucoup plus humain que si c'était quelqu'un qui était totalement fermé sans désir sans rapport charnel ni même social je trouve que openheimer est extrêmement loyal ce qui fait que je peux m'attacher à lui je trouve qu'il a une loyauté envers donc par exemple florence quand à la base il lui dit qu'il sera toujours là pour elle et puis au bout d'un moment il faut faire des choix il ya kitty et il a sa vie etc par rapport à son amitié notamment avec maddemon que je trouve qu'un duo mais absolument magistral aussi ça marche super bien c'est aussi ces moments là où on rigole un petit peu comme il prend soin de sa team quand ils sont à los alamos je trouve qu'il prend soin de ses compatriotes de ses amis de sa famille ouais le duo madame et kilian c'est un duo j'aimerais bien revoir à l'écran parce que je le trouve piquant je le trouve il donne de l'énergie et du rythme au film un autre duo évidemment dont je dois parler c'est celui de robert des juniors et donc de kilian j'étais tellement ravie de le revoir dans un rôle différent au début je n'ai pas reconnu je suis désolée star que je n'étais pas reconnu parce qu'il a quand même pris un coup d'yeux c'est normal tout le monde tout le monde vieille un jour de le voir dans un autre rôle c'est vrai que moi j'ai du mal à le voir différemment que en tant que iron man un des personnages super héros préférés je le trouve tellement drôle et de le voir dans ce rôle là ça m'a assez bouleversé déjà je me suis rendu compte de l'acteur que c'était non pas que j'en doutais mais il ya des acteurs qui sont contenus à toujours jouer le même personnage à l'écran voilà coucou de the rock vin diesel aussi je trouve que c'est les mêmes un peu toujours eux en fait à l'écran et robert là nous montre un panel d'émotions de profondeur de richesse à ce personnage il le nourrit qui fait que on l'aime pas mais on l'aime quand même on illustre tellement bien son manque de confiance en lui confiance du coup aussi aux autres et le fait qu'il est complètement paranoïaque et que cette peur de ne pas être aimé a fait aller tellement loin c'est fou de voir l'orgueil de l'homme comme ça imagé à l'écran sans équivoque franchement le rôle de strauss est un des personnages mais clé phare de ce film est ce que là j'ai une question est ce que vous avez reconnu l'acteur de desperate housewives la première fois où je l'ai vu j'ai dit mais je le connais mais en me rappelant de lui plus jeune et je me disais mais où est je l'ai vu et j'avais toujours cette image d'un peu un psychopathe quelqu'un qui étrangle quelqu'un et j'étais là mais est ce que c'est dans you non c'est pas ça etc et donc j'ai fait oh c'est eddie eddie de desperate housewives il y a une phrase qui m'a marqué assez rapidement au début du film et qui illustre je trouve leur aussi leur solitude et le fait que peut-être un destin aussi incroyable doit se terminer d'une façon incroyable dans le sens brutal et dur les plus grosses étoiles ont la fin la plus brutale et en fait c'est une citation d'openheimer lui-même lors de ses recherches où il se rend compte en fait que plus grosse plus brillante plus importante et l'étoile plus brutale et sa fin et je me dis ah ouais ok merci nolan c'est exactement ça rien que cette phrase en fait elle peut résumer ce film cette vie c'est vie de génie en fait une autre phrase que j'avais noté qui illustre parfaitement ce que je vous disais par rapport à à cette utilisation des grands esprits je sais plus lequel de ses collègues scientifiques le dit à un moment il dit des nidos until they don't pour la traduction enfin ils ont besoin de nous en fait jusqu'à ce que ce soit plus le cas cette phrase là aussi résume totalement le film j'ai aimé en fait que tout au long du film il faut je pense qu'il faut le voir une deuxième fois une troisième quatrième cinquième plus on va voir ce film plus on va se rendre compte en fait des petits messages comme ça qui font tout leur sens et qui font finalement la beauté de ce film il ya tellement d'informations que quand vous allez voir la première fois vous prenez cette vague en fait cette bombe visuelle auditive toutes ces informations comme ça d'un coup et en fait il faut le revoir re revoir et re revoir pour se rendre compte de toutes les subtilités c'est ça qui va donner aussi le relief la profondeur et qui va nous permettre d'avoir toutes ces émotions parce que la première fois j'ai du mal à avoir des émotions je pense qu'il y avait trop d'informations mais dès la seconde waouh quoi c'était c'était une révélation j'ai hâte de le revoir une troisième fois alors évidemment ces films nous donne plein plein d'émotions il ya des moments où je me suis senti extrêmement mal évidemment quand la bombe est un succès la façon dont il fait ça sans se rendre compte que ça va tuer des milliers et des milliers de gens plus encore après quand ils l'ont largué et que ça a tué à savoir à peu près 220 mille morts dont 110 mille quand le largage de la bombe a été fait et ensuite comme il dit au fil des semaines etc les gens qui ont survécu au bombardement finissent par mourir quand même à cause des émanations toxiques etc quand il ya ce passage où on voit que openheimer lui commence à avoir certainement les consciences parce qu'il y voit ce public finalement il imagine en train de se faire bombarder et décédé mais ce même public là et mais en trance on est tellement heureux on jubile l'image où il passe comme ça il y en a même des jeunes qui make out qui fricotent ou plus encore sous les gradins donc ça veut dire qu'ils sont excités par cette information physiquement a envie de les secouer moi ça me tord chaque fois le vendre cette déshumanisation totale quoi ce fait de pas avoir d'empathie pas de scrupules rien et finalement c'est très drôle de voir combien leur joie la los salamos est de courte durée finalement quand ils se rendent compte que bah maintenant ils ont créé tout ça mon leur invention ne leur appartient plus et c'est comme si openheimer ne s'était pas rendu compte de ça lui il est passionné ok il aime faire des recherches il aime créer il aime trouver il le fait et comme si c'était pas posé la question au préalable de qu'est ce qu'on va en faire de ça et c'est quand il la voit vraiment partir et d'ailleurs ça va tenir après jusqu'à la fin du film quand il a cette conversation avec einstein et ils se rendent compte que ils ont mis quelque chose en marche d'absolument désastreux et qui les dépasse fallait y penser avant mon coco et ouais les conséquences de nos actes donc voilà je suis partie un peu dans tous les sens parce que je voulais aller chronologiquement en fait une autre idée amène une autre et puis c'est vrai que ça me fait penser à tellement d'autres films de nolan mais pas que et on peut faire tellement de parallélisme comme ça que pardon j'espère que avec le montage je vais pouvoir être assez concise pour qu'il y ait un sens j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo et d'avoir vos avis sur tout j'espère que ça n'arrive pas trop tard après l'effervescence openheimer et que du coup les gens n'aient plus envie d'en parler mais je sais qu'il ya toujours des retardataires ou qui étaient en vacances qui ont pas encore eu le temps de le voir je me dis que la vidéo peut-être elle tombe quand même à propos voilà au plaisir de vous revoir pour d'autres vidéos critiques de films ou de séries j'ai plusieurs idées en tête notamment the idol avec mon soi-disant double blanc qui est lily rose depp et puis évidemment on va continuer avec les autres sujets qui sont plus sur le développement personnel la spiritualité la psychologie mes rebondissements et mes dramas et mon actualité personnelle fin non bref j'espère que vous avez passé un bel été contente de vous revoir vous connaissez la chanson always be kind il ya que ça qui compte c'est vraiment une communauté en or je ne dirai jamais assez en attendant ma prochaine vidéo n'hésitez pas à aller sur mon tic tac et mon instagram et je vous dis à très vite